Et bien salut tout le monde c'est Mergin et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler un petit peu de mon stuff, de mes premières impressions et on va découvrir aussi ensemble Mercure car comme vous le savez on est vendredi du coup L'événement d'Osiris est apparu et avec celui-ci est donc apparu une nouvelle tour sociale qui s'appelle comme vous le voyez juste ici The Lighthouse donc le phare en français et du coup seuls les vrais champions de l'épreuve ont accès, peuvent poser un pied ici, enfin dans ces halls sacrés en fait Donc on va y aller tout de suite et du coup on va, parce qu'on m'a pas mal demandé justement mes premières impressions, on m'a aussi pas mal demandé, alors je suis pas spécialement fan de base de ce genre de trucs Mais il faut avouer qu'avec la prison des vétérans ils nous ont offert une gamme de stuff et d'armes vraiment énormes, il y a vraiment beaucoup de choix d'armes et d'équipements Et du coup je trouvais ça intéressant un petit peu de vous montrer ce que moi j'ai personnellement, ce que je favorise ou quoi que ce soit Et donc voilà, et clairement il y a le choix et je trouve qu'encore une fois le coffre il va être beaucoup trop petit, enfin c'est déjà le cas, je peine déjà Et bon enfin bref, alors je vais vous laisser avec l'espèce de petite cinématique parce que la musique est magnifique et compagnie, bref je me taire, regardez Très bien, avec un temps de chargement en fait Très bien, c'est un temps de chargement et compagnie, bref je me taire, c'est un temps de chargement et compagnie, bref je me taire, c'est un temps de chargement Donc voilà, nous voici donc sur Mercure, le nouvel espace social donc que moi franchement j'adore Déjà première chose, je n'ai pas mon casque et il faudra m'expliquer comment je peux survivre à ces rayons solaires Bref, regardez ça, franchement c'est juste magnifique, je trouve qu'ils ont fait un boulot monstre sur cet espace social, le récit fait magnifique Je trouve que personnellement en fait, voilà, une de mes premières impressions de la sortie du DLC c'est qu'ils ont amélioré, je trouve, ils ont lissé Et les graphismes sont plus nets, plus cool, beaucoup plus clean et ça c'est vraiment un gros point fort je trouve de ce DLC C'est que du coup, là on la sent la next gen personnellement je trouve, c'est vraiment beau, regardez ça Et écoutez cette musique, je vous la laisse quelques secondes, écoutez ça C'est vraiment super apaisant et j'aime vraiment le délire, là on se sent vraiment dans un délire mythologique, vraiment égyptien et tout C'est vraiment cool, donc je vais vous montrer un petit peu Mercure Et du coup je vais en profiter pour vous donner un petit peu mes premières impressions sur ce jeu Alors globalement, comme je vous ai dit, je trouve qu'ils ont fait un taf monstre au niveau du design, au niveau de la diversité des activités Vraiment on a un choix d'armes complètement monumentale, la prison des vétérans est vraiment pas mal La Trials of Osiris, bon, ça dépend des parties globalement, ça joue pas trop camp et compagnie Par contre ça joue arme PT, ça fallait s'y en douter Mais globalement c'est un mode où je m'attendais à avoir beaucoup plus de camp et de comportements pas très excellents Et non, je me suis un peu trompé, hop là regardez on peut pas y aller, on est repoussé Donc je sais pas si un jour ça va se délivrer, enfin ça va s'ouvrir, j'en ai aucune idée Il y a aussi un petit autre endroit quand vous regardez à droite Hop, juste ici, donc c'est vraiment une tour vide, c'est dommage qu'il y ait pas un ou deux PNJ un peu de vie ici Mais bon c'est pas grave, donc la condition, voilà, j'ai oublié de vous le dire La condition pour accéder à Mercure, c'est du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la prison des vétérans Et vous avez le droit, en fait vous avez une, est-ce que j'en ai une sur moi là, je sais pas, je crois pas Si, ah bah voilà, du coup je viens de la recommencer Voilà, j'ai une pièce de passage, et comme vous pouvez voir, vous avez les points jaunes qui sont mes victoires Et les points rouges, mes défaites Si on perd 3 matchs, on a perdu toutes nos victoires, il faut tout recommencer à 0 Et en gros, la seule et unique condition pour accéder à Vénus, il faut avoir 9 victoires, 0 défaite Voilà, tout simplement, après vous avez des espèces de fioles que vous pouvez avoir chez le PNJ Chez Osiris, qui vous permet par exemple, si vous perdez votre première victoire, elle n'est pas comptée Votre première victoire, votre première défaite, pardon, elle n'est pas comptée Si vous avez une victoire, elle compte double, etc, etc, bref Donc, en cumulant un peu ces bonus là, vous pouvez globalement avoir de quoi vos wins facilement Voilà, la seule et unique condition pour accéder ici Donc on voit quand même que les Vex ont investi le coin, on reconnait un petit peu leur architecture et compagnie Vraiment, je trouve ça chouette Et vous avez ce fameux coffre Voilà, là forcément, je ne vais rien looter parce que je l'ai déjà pris En gros, quand vous avez terminé le Trials of Osiris, vous avez accès à un coffre avec du loot Donc voilà, bref, je vais vite fait finir ce que je pense un peu du DLC Pour moi, le seul gros point noir, c'est que tout se fait beaucoup trop vite Tout n'est pas si dur que ça, franchement, les activités prison des vétérans et compagnie C'est pas si compliqué que ça, il y a même déjà Tiffyou, un américain, qui a déjà fait Scolas solo Enfin bref, c'est plutôt ouf le jeu Enfin, le DLC est sorti il y a 3 jours au moment où je fais cette vidéo, à peine, à peine 3 jours Donc voilà, on est déjà 34 Moi, personnellement, j'ai un stuff déjà plutôt pas mal intéressant Tous mes potes, pareil, certains de mes abonnés m'ont envoyé aussi leurs photos de leur stuff On est déjà tous plutôt pas mal stuffé Après, comme je disais, au niveau des équipements et au niveau des armes, on a vraiment un choix de ouf Donc on va en arriver là, on m'a beaucoup demandé un peu mon équipement Donc on va y aller Donc j'ai de quoi passer 34 avec plusieurs choses Premièrement, comme vous pouvez voir, je suis, par le casque, j'ai les gants, le torse et les jambes de la prison des vétérans Alors, par exemple, augmente grandement l'agilité et la recharge de grenades quand on se bat contre les cabales dans la prison des vétérans Là, c'est augmente grandement l'armure et les attaques et la recharge de mêlée quand on bat les déchus sur la prison des vétérans Et une chance de générer des orbes quand on bat des falaines à l'attaque de mêlée Voilà, donc vous pouvez voir, c'est globalement la prison des vétérans Après, au niveau des gants, j'ai pas grand chose d'autre Du moins, je les ai pas montés, j'ai Carnivore Match Voilà, ça c'est des trucs que j'ai eu avec les colis des factions Donc j'ai celui-ci, j'ai celui-là aussi Qui sont, je me rappelle plus des factions, je vous avoue, je me rappelle plus vraiment Au niveau des torses, hop, donc j'ai looté un peu de Osiris Donc j'ai monté aussi mon premier torse qui était celui de la bannière de fer Voilà, c'est celui que j'ai monté parce que j'aimais bien le fait que j'avais plus de munitions pour le fusil à pompe et pour les fusils d'éclaireurs Forcément, moi, c'est ce que je joue le plus dans la prison des vétérans, donc j'avais privilégié ça J'ai aussi ça que j'utilise pas Voilà, qui me donne des pertes pas trop dégueulasses Ça c'est vraiment des trucs que j'ai looté au tout début que j'ai monté, voilà, histoire de passer 33 Voilà, j'ai celui-là aussi qui est plutôt cool Sinon j'ai le torse de Osiris que je trouve incroyablement joli Je vous montrerai après avec d'autres revêtements, qui est vraiment pas mal J'ai aussi looté un autre torse d'Osiris, justement dans ce fameux coffre que je viens de vous ouvrir à l'instant Donc vous voyez, là on reconnait vraiment le délire d'Osiris, c'est vraiment pas mal Au niveau des jambes, c'est pareil, donc j'avais looté ça que j'avais monté pour passer 33 Voilà, qui sont pas super belles, je trouve, on dirait des bottines de pêcheurs, enfin c'est ouf Et du coup celui d'Osiris, hop, voilà, deux nouveaux qui eux sont globalement sympas Vous voyez le stuff d'Osiris m'a l'air plutôt pas mal Et au niveau des casques, donc j'ai aussi monté mon masque du 3ème homme quand j'utilise ma doctrine épéiste Et j'ai looté du coup avec les engrammes légendaires de Xur, le celestial Nighthawk Qui est vraiment beau, franchement il est vraiment magnifique Moi je trouve que cette config que j'ai là, elle est vraiment plutôt stylée Donc voilà, à peu près au niveau de mes armures, c'est déjà pas mal je trouve J'ai déjà de quoi faire un bon choix Hop, moi globalement je me mets comme ça, je suis en train de monter le torse d'Osiris que je trouve incroyablement beau Au niveau de ma cape, c'est celle de la prison des vétérans, comme vous pouvez voir, c'est celle des déchus du coup Elle est vraiment super belle, moi j'adore, je trouve ça vraiment plutôt cool Au niveau des revêtements, on va y aller en speed, j'ai vraiment pas grand chose J'ai celui de la prison des vétérans 35, comme vous pouvez voir, plus ceux de base Le revêtement pareil, celui quand on termine le 35 Et le vaisseau pareil, le vaisseau libellule, comme vous avez pu voir au début Quand on termine en 35, voilà, c'est comme ça que j'ai fait le tour vite fait de mes revêtements On va essayer, tiens, de changer, on va essayer un petit revêtement en blanc Moi j'aime beaucoup le blanc On va essayer l'Osiris pour voir en blanc On va voir ce que ça donne Et en blanc, il est vraiment pas mal, franchement Ce blanc éloquent, je le trouve vraiment magnifique Bon, on va rester comme ça pour le moment Au niveau de mes armes maintenant Donc j'ai looté pas mal de lumières éthériques Forcément parce que dans le coffre d'Osiris, on peut gagner aussi des lumières éthériques Donc j'en ai profité pour monter aussi des armes Vu que j'ai plusieurs chasseurs, du coup, je suis forcément 34 avec mes deux chasseurs J'ai mon arca à monter, mais ça je ferai ça un petit peu plus tard L'arca n'est pas ma priorité, donc j'en profite pour monter des armes Donc, j'ai monté la grande faucheuse à 365, comme vous pouvez voir C'est monstrueux, c'est un dégât de malade mental Ça fait juste super mal Et je vous recommande de monter en priorité cette arme Et si possible aussi, la vision des confluences en 365 Pour la prison des vétérans, contre les cabales, la ruche C'est juste une boucherie Une grande faucheuse contre les déchus Et la ruche, c'est juste ouf Vraiment, je vous le recommande à fond J'ai looté aussi au tout début, que je vais continuer à monter Mais du coup, j'ai mis un peu de côté C'est le Deadshot Luna SR1 Donc, l'éclaireur de l'Astre Mort Qui a une cadence, mais c'est juste hallucinant Je le trouve dévastateur, franchement, il est vraiment pas mal Et il a des bonnes perks, comme je gagne Dès que je tue avec cette arme, ça me garantit un boost de sprint Et Luciole, tout simplement Les kills de précision avec cette arme font exploser la cible Donc, comme la grande faucheuse, c'est vraiment plutôt pas mal Au niveau de mes autres armes, j'ai le fusil d'éclaireur de l'arène Qui est très joli Je sais pas si je vais changer mes bonus Donc, celui-là, je le trouve vraiment pas mal Cette arme peut tirer en full auto, comme la vision des confluences Et celui-ci, en fait Quand je vise, j'ai une meilleure acquisition des cibles Même pas quand je vise, j'ai tout simplement une meilleure acquisition des cibles Donc, voilà Plutôt joli, le stuff de l'air de l'arène Je trouve ça vraiment pas mal C'est là où, du coup, on se rend compte qu'il y a quand même une grosse diversité Maintenant, on a les armes de l'arène, les armes de la prison et les armes d'Osiris Ça commence vraiment à faire beaucoup Et il est vraiment temps qu'ils augmentent nos coffres Parce que là, du coup, ça devient ouf Alors, j'ai ce petit vindicator Pardon, 11 Arme de la nouvelle monarchie Bon, j'utiliserai sûrement pour le PVP Je sais pas encore si je vais le monter ou pas Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai l'arme de la prison des vétérans Donc, le Wolf Slayer Claw Je sais pas le nom en français Je dirais les crocs des tueurs de loups Enfin, voilà, bref Je sais pas trop si c'est ça Le Claw, je m'en rappelle même plus trop exactement ce que c'est Bref Hop, je l'avais bloqué Donc, que je trouve pas excellent Mais qu'a une jolie gueule Voilà Donc, je n'ai looté que ça Ah oui, et si du coup Pardon, j'ai oublié de préciser Vous vous demandez où est-ce que j'ai eu le torse et les bottes En fait, c'est tout simple Quand vous allez chez Variks A la maison des jugements Vous avez, en fait, la possibilité d'acheter avec une matrice d'armure Je crois que c'est ça Du coup, c'était les bras Une matrice d'armes, du coup L'arme Mais si vous gardez les deux Vous avez le droit à un paquet surprise Je suis désolé, je connais plus le nom en français En gros, le truc tout à droite Qui vous permet, en fait, de looter un stuff aléatoire de la prison des vétérans Donc, vous avez soit des armes Moi, j'ai des potes qui ont eu des fusils à pompe, des bateuses, des trucs Et moi, du coup, je l'ai fait deux fois Et j'ai eu vachement de chance Ils m'ont filé le torse et les bottes Qui, du coup, me permettent de passer Enfin, pas full stuff parce qu'il me manque le casque Mais quasi full stuff Prison des vétérans Au niveau de mes autres armes J'ai aussi celui-ci Pistolet de la Nouvelle Monarchie Je ne l'ai pas encore testé Mais bon, on verra On verra ce qu'il donne Je ne sais plus c'est quoi Tuer avec cette arme réduit le cooldown de mes grenades Et en fait, quand tu as super Et utilisé, ça me permet de recharger un chargeur plus grand Ensuite, j'ai le fusil auto de Osiris Voilà, qui ressemble à Vindicator 11 Mais en jaune C'est exactement la même Au niveau de mes perks Troisième œil Donc, du coup, qui me permet d'avoir le radar actif Pendant que je vise Et celle-là, pareil Cette arme vous permet d'avoir une acquisition des cibles Grandement améliorée Par contre, celui-ci est gravement beau Il n'y a pas à chier C'est l'éclaireur de Osiris Regardez, il est vraiment beau Au niveau de mes perks, c'est quoi ? Du coup, ça me permet de recharger plus vite Dès que je fais un kill Et du coup, dès que je recharge cette arme Après un kill Ça me garantit grandement un bonus de dégâts Pendant un court moment Plutôt pas mal en cryo 365 Vraiment plutôt efficace, je pense Et du coup, j'en avais un autre Que je ne me suis pas transféré Ah, c'est pas grave, je ne l'ai pas là Bon, tant pis Je ne vous le montrerai pas C'est un éclaireur de l'épreuve Qui avait aussi des bonus Complètement pété Je ne l'ai pas là, désolé Je vous le montrerai peut-être une autre fois Du coup, j'ai passé aussi mon fusil à pompe Le mensonge de Felwinter A 365 de dégâts avec une lumière éthérique Avec mes bonus Qui, du coup, a tué un ennemi avec cette arme En gros, me permet de recharger beaucoup plus vite Pendant un court moment, ce qui est plat mal Et une balle aléatoire dans le chargeur Cause des dégâts considérables majeurs Des dégâts considérables majeurs, ça veut rien dire Bref, un bonus de dégâts considérables J'ai aussi celui-ci, sniper de l'épreuve Le Logred Humility Je ne me rappelle plus du nom en français Je suis désolé Du coup, qui me permet, par exemple Si là, je fais rapidement 3 tirs de précision En fait, c'est 3, il ne précise pas, mais c'est 3 Ça me remet une balle en plus dans le chargeur Donc, c'est plutôt pas mal Et, en gros, ça, si je... Par exemple, je ne sais pas Il y a une cartouche d'armes lourdes D'armes lourdes plutôt loin Au lieu de prendre des dégâts Je tire dessus avec cette arme Ça me la remet direct dans mon inventaire Donc, ça, c'est vraiment plutôt pratique Ensuite, j'ai monté mon brise glace aussi Ah, 365 Je l'avais oublié, lui Ça aussi, je ne l'ai pas encore monté C'est un très bon, très bon, très bon fusil sniper Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit 3 fois Mais c'est vraiment un bon fusil de sniper Bon, plutôt au niveau des dégâts que des bonus En gros, je trouverai plus de munitions pour cette arme Et, en gros, pareil que tout à l'heure 3 tirs de précision rapide me remet directement une balle dans le chargeur Donc, j'ai monté le brise glace comme je vous l'ai dit J'ai le fusil à pompe de l'arène Voilà, qui est plutôt pas mal Pareil, une balle aléatoire dans le chargeur Cause des dégâts considérables Et, pareil, du coup Je peux recevoir un chargeur supplémentaire Enfin, un meilleur chargeur Quand la super est activée Hop Ensuite, j'ai le sniper Que je trouve plutôt pas mal En gros, en rechargeant J'ai la possibilité d'insérer un chargeur de plus grande capacité Et, pareil, toujours le même truc Pendant que le super est activé Blablabla Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai monté la vengeance de prédit à 365 Parce que je trouve que c'est un super sniper Pour le PVE Du coup, même pour le PVP Et, franchement Je voulais vraiment la monter Et je ne regrette pas Elle est vraiment efficace, bien sûr Jalahorn en 365 Ainsi que Maître du Tonnerre Et, j'ai looté aussi Le lance-roquette de Osiris C'est plutôt joli Avec la possibilité d'insérer Oui, voilà Un chargeur avec 3 roquettes Et les roquettes de cette arme Peuvent éclater Au niveau des cibles plus proches En fait, je ne sais pas si En gros, il peut exploser un peu plus tôt Si jamais il se rend compte qu'il y a une cible plus proche Je ne sais pas si je suis tout à fait clair Mais, en gros, c'est ça Je pense avoir fait à peu près le tour De ce que j'utilise là Ouais, je pense Donc voilà, on m'avait pas mal demandé Mon stuff Donc voilà à peu près ce que j'ai Ce que j'utilise le plus Donc j'ai encore 2-3 autres trucs Mais globalement Je vais me privilégier Monter tout ça Comme vous pouvez voir C'est des armes relativement efficaces Après, il faut essayer C'est ça l'inconvénient Enfin, l'inconvénient C'est aussi un avantage Et on nous propose tellement de stuff différents Qu'il faut prendre le temps D'un peu tout essayer D'un peu tout monter Et ça, ça reste globalement intéressant Bref, en tout cas On va aller se caler vite fait Pour vous laisser Devant cette magnifique vue Qu'on avait tout à l'heure J'espère que cette petite visite Sur Mercure Et du coup Mes premières impressions Et un peu mon stuff Pour le moment Vous aura plu En tout cas, n'hésitez pas A aimer, commenter et partager A me dire un petit peu vos impressions Ce que vous, vous utilisez comme stuff Ce que vous allez privilégier comme arme Je trouve ça intéressant De partager nos points de vue là-dessus En tout cas, je vous fais Plein de gros bisous Prenez soin de vous Prenez soin des autres Amusez-vous bien N'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu vidéo Et il faut s'amuser avant tout Et se faire plaisir avec ses potes Ou en solo Bref, prenez soin de vous Prenez soin des autres Et je vous dis à très bientôt Allez, ciao tout le monde